Tiens, prends ma place, Sianna éliminée de Star Academy, la proposition spontanée de Léa. L'étau se resserre entre les académiciens. La demi-finale de la Star Academy avait lieu ce samedi 19 novembre sur TF1 et pour l'occasion. Les élèves se sont surpassés puisque 3 sur 5 pouvaient être sauvés pour obtenir une place en finale. Léa, Anisha et Anola ont donc gagné leur ticket et ont ainsi rejoint Louis, premier finaliste de la saison grâce à ses évaluations de la semaine jugées parfaites par les professeurs. Après plus de deux heures de prime où le comportement de Marc Lavan a choqué les téléspectateurs, Sianna et Chris ont donc quitté l'aventure à une semaine de la fin. En effet, malgré leurs prestations qui ont conquis les jurés et les internautes, Sianna avait interprété Mistral gagnant avec Amélia Jordana dans la tenue à surpris et Chris. Colombe en duo avec Gianni, ces derniers n'ont pas obtenu suffisamment de votes. Un coup dur pour eux, mais aussi pour leurs camarades et notamment pour Léa, très proche de Sianna depuis le début de cette aventure au château de Damarie-les-Lys. Ce dimanche 20 novembre 2022, les quatre finalistes ont assisté à leur dernier débrief diffusé en live sur MYTF1 Max. Face à Mickaël Goldman et Laure Ballon, Léa est d'abord revenue sur sa prestation avec Marc Lavoine, « J'étais bien. J'ai vraiment kiffé mon moment avec Marc Lavoine. J'étais un peu triste au fond parce que je savais qu'il allait y avoir une fin. » Virgule une séparation. Comme les chansons étaient tellement tristes, ça me rappelait tout le temps la tristesse. Ça me faisait tout le temps mal. Je pense que je ne l'ai pas du tout montré, j'ai bien géré. Et de revenir sur le départ de sa copine Sianna, en larmes, ça me brise le cœur et je ne m'y attendais pas autant. Virgule comme elle est plus jeune que moi, au fond, je me dis que peut-être elle va douter d'elle. Virgule ça me fait mal, c'est limite comme ma petite sœur et je lui dis, tiens, prends ma place, et je sais que je ne peux pas le faire, du coup ça me tue, ça me fait trop mal. Une belle amitié que Léa tient à mettre en avant, je suis très fière d'elle, pour moi il a vraiment gagné. C'est mon plus beau cadeau à la Star Academy, c'est une personnalité. Virgule j'ai vraiment trouvé quelqu'un de sincère, quand je suis avec elle. Je suis 100% en confiance. Cela ne fait aucun doute, si elle ne remporte pas la nouvelle saison de la Star Academy ce samedi 26 novembre, Léa aura gagné une super copine.